Bonjour, je suis Sophie, journaliste pour le site 30millionsdamis.fr. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un tout autre décor. Celui des superstitions et des croyances lointaines. Car à Halloween, les animaux sont aussi à l'honneur. Chauve-souris, crapauds ou encore le très mythique chat noir, ces animaux ont nourri les imaginaires et ont inspiré les plus célèbres légendes. Au Moyen-Âge, les civilisations leur attribuaient différentes symboliques, souvent en dégradant leur image. Et ces idées reçues continuent d'exister. Suivez-moi, je vais vous raconter leur histoire. Reconnaissez-vous son cri ? Voici la chauve-souris, que l'on appelle aussi le vampire. On lui doit cette allégorie par ses canines pointues. Et si de premières croyances sont apparues au Moyen-Âge, c'est bien le célèbre Dracula qui a créé sa réputation. Depuis des siècles, la chauve-souris apparaît comme un oiseau de mauvaise augure. Un animal qui se nourrit de chair et de sang humain. En réalité, il existe bel et bien trois chauve-souris dites vampires sur 1400 espèces recensées dans le monde. On les appelle vampires communs, vampires à pattes pelues et le vampire à ailes blanches. Toutes les trois percent la peau des autres animaux pour boire leur sang. La première s'attaque aux mammifères et les deux autres préfèrent les oiseaux. Animal nocturne, pelage noir, la chauve-souris est associée au diable. Et ce n'est pas pour rien que les gargouilles en haut des églises ont les mêmes ailes. La légende raconte que jusqu'au XXe siècle, les chauve-souris étaient placardées sur les portes des paysans pour éloigner les mauvais sorts et les démons. En plus de cela, elles s'accrocheraient aux cheveux humains et provoquerait la calvitie. Ce qui est faux. L'animal se déplace grâce à des ultrasons. Elle détecte presque tout sur son passage. Et malgré les croyances, elle n'attaque que très rarement les humains. Il faut attendre le XXe siècle pour voir apparaître un autre personnage redorant son blason, le super-héros Batman. Le musée d'histoire naturelle insiste, la chauve-souris joue un rôle primordial pour notre écosystème. C'est un chasseur d'insectes, elle régule les nuisibles, participe à la pollinisation des fruits et des plantes, et régénère les forêts tropicales. Tout simplement en dispersant les graines qu'elle ne digère pas. Mais il est bon de rappeler que la chauve-souris fait partie des espèces menacées. En France, les chauves-souris sont protégées par la loi. Légendaires, personnages idéaux d'Halloween, la chauve-souris reste l'un des animaux les plus menacés d'Europe. L'incarnation terrestre du diable. C'est l'image attribuée au malheureux chat noir. Qui n'a jamais eu peur d'en croiser sur son chemin ? Cet animal qui, apparemment, porte malheur. C'est au Moyen-Âge, en Europe, que tout commence. Le chat, jusqu'alors utile pour chasser les rongeurs des récoltes, devient démon. L'église catholique le considérait comme les amis des sorcières. Ou parfois, comme leur métamorphose. Et cette croyance provient d'un texte législatif. En 1233, le pape Grégoire IX fait paraître le texte « Vox in Rama ». Il est décrit Satan comme ombre mi-humaine, mi-féline. Pendant longtemps, le chat noir était chassé et tué. Il était même brûlé vif lors de cérémonies. Sauf, s'il possédait quelques poils blancs. Alors, pourquoi présenter ce compagnon à quatre pattes comme l'ami favori des sorcières ? Tout simplement parce qu'il s'agissait en fait de vieilles dames isolées. Elles appréciaient particulièrement leur compagnie pour faire fuir les rongeurs. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que le chat noir retrouve sa place dans la société. Les habitants avaient besoin d'eux pour contrer les épidémies de peste. Encore aujourd'hui, les superstitions continuent d'effrayer. Et le chat noir reste malheureusement l'animal le moins adopté dans les refuges. Partons désormais à la rencontre d'un autre mal-aimé. Voilà l'acolyte des sorcières. Comme elle, le crapaud n'a jamais été admiré. Dans les imaginaires, il représente la laideur. Mais pas que. Petit, visqueux, orné de pustules, il symbolise aussi deux péchés capitaux, la luxure et l'avarice. Comme la chauve-souris, il est un animal diabolique, au pouvoir surnaturel. Mais la légende va encore plus loin. Au Moyen-Âge, on croyait à la magie et aux sorcières. Souvenez-vous du texte Vox in Rama du pape Grégoire IX. Il y décrit le crapaud comme le complice des pratiquants de la sorcellerie. Dans cette scène, l'animal est vénéré et les sorcières absorbent sa bave. D'autres croyances populaires racontent que le diable attribuait un crapaud à chaque nouvelle sorcière. Les recrues devaient alors prêter le serment du crapaud. Elles étaient alors chargées de le nourrir correctement, sous peine de sanction. Mais le crapaud les incitait quant à lui à commettre des crimes et des péchés. En plus de la magie, le crapaud est associé au monde des morts. On lui doit cette croyance, puisqu'on retrouve l'animal près des cadavres. C'est aussi un animal terrestre, proche du sol. Ce sont ces verrues qui effraient le plus. Ce n'est pas très attirant, on peut le dire. Et surtout, elles sécrètent un venin protecteur contre les prédateurs en cas de menace. Mais aucun risque pour l'homme. Le venin ne traverse pas notre peau, sauf si on le touche avec la bouche. Et en plus, il est très utile dans un jardin. Le crapaud chasse les insectes et tout autre nuisible pour les plantations. Malheureusement, comme les autres amphibiens, le crapaud reste une espèce en danger. L'urbanisation et le réchauffement climatique participent progressivement à la disparition de son habitat naturel. J'espère que ce podcast vous a plu. Désormais, vous n'en savez plus sur les superstitions envers nos animaux. N'hésitez pas à partager ces histoires sur Facebook, Instagram, X ou TikTok. Ou retrouvez-nous sur notre site 30millionsdamis.fr. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter un joyeux Halloween. A très vite. Ha, 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 ha.